Qu'est-ce que le guideau vend dans des boîtes cubiques des briques de mesure 16 cm, 8 cm et 5 cm ? Question. Quelle est la longueur d'une arrête de la plus petite boîte d'emballage possible pour qu'il n'y ait aucun vide dans celle-ci ? C'est-à-dire nous souhaitons remplir entièrement cette boîte cubique avec de telles briques. Calcule aussi le nombre de briques contenues dans cette boîte. Nous cherchons évidemment le plus petit commun multiple de 16, 8 et 5. C'est pourquoi nous décomposons d'abord ces trois nombres en facteurs premiers, ce qui va très vite, puisque 16 c'est 2 exposants 4, 8 c'est 2 exposants 3 et 5, c'est un nombre premier. Donc pour déterminer le PPCM de 16, 8 et 5, nous retenons tous les facteurs qui interviennent avec l'exposant le plus grand. Donc pour 2, nous retenons l'exposant 4 et 5 intervient seulement là, donc nous retenons son exposant 1. Et 2 exposants 4 fois 5, ça fait 80. Par conséquent, l'arrête de cette boîte mesure 80 cm. Maintenant, nous allons vérifier si on peut effectivement remplir sans vide cette boîte d'arrête 80 cm avec de telles briques. Selon l'image, ça fonctionne. Regardons maintenant le nombre de briques qu'il y aura là-dedans. Sur cette arrête-là de 80 cm, on pourra mettre 80 divisé par 16 briques. Et 80 divisé par 16, ça fait exactement 5. Donc ici, on peut mettre 5 fois cette longueur 16 cm. Maintenant, ici, sur cette arrête-là de longueur 80, on pourra mettre cette longueur 8, 80 divisé par 8, c'est-à-dire 10 fois. Et l'arrête sera complètement remplie. Maintenant, la hauteur. Sur cette arrête-là de mesure 80 cm, on pourra mettre 80 divisé par 5 fois cette hauteur-là. Et 80 divisé par 5, ça fait 16. Donc on pourra mettre 16 briques les unes au-dessus des autres. Et au total, nous aurons 5 fois 10 fois 16 briques. Et 5 fois 10 fois 16, ça fait 800. Et par conséquent, la boîte contient 800 briques.